Salut à tous, non ne prenez pas peur, on va se préparer ensemble parce que oui, là il est l'heure du mariage de Timon et Pumba, nous allons nous préparer et on file. Donc, aujourd'hui vidéo spéciale, enfin je vais vous montrer comment je m'habille pour le mariage de ma cousine qui est un mariage dans l'ambiance bohème-zigan, un peu, donc un peu hippie chic, enfin le truc un peu coulose, on se prend pas la tête, on est pas au milieu des jardins de Versailles. Donc voilà, donc ce qui explique ma tête un petit peu déphasée et ma chemise en plein été vu que dessous j'ai ma robe suspense. Donc on va commencer par le make-up, oui vous avez vu il y a une petite différence capillaire, je suis passée chez le coiffeur, donc chez ma super coiffeuse Camilia Coiffure. Donc voilà, là je suis pas coiffée encore, on va se coiffer ensemble mais je vous montre. Voilà, petit tour ! Donc c'est une coupe courte, j'avais trop envie et puis peut-être qu'on raccourcira encore, on verra bien ! Donc nous allons commencer par le make-up, on va pas trop traîner. Donc je vais faire un make-up assez léger, comme vous le savez je me mets pas de fond de teint et Dieu merci parce que s'il fait hyper chaud le fond de teint, bah moi je le supporte pas carrément. Donc là ça va être fond de teint et puis bronzer, voilà. Voilà, toujours avec du make-up à petit prix, le plus cher ça va être mon anti-cerne MAC par contre parce que dans les petits prix j'ai jamais trouvé quelque chose qui me correspondait vraiment. Voilà, donc on commence par le Studio Finish Concealer FPS 30, FP, SPF, j'arrive pas à dire ça, SPF 35 qui est super, voilà, j'ai une vidéo anti-cerne si vous voulez aller voir. Alors, donc, je mets mon petit doigt de dos, j'ai pris mon miroir parce que là, à la webcam, ça va pas être gégé. Donc, alors là pour l'anti-cerne, c'est vraiment propre à chacun, tout dépend comment se situe votre cerne. Moi je le mets vraiment de partout parce que j'aime bien que l'oeil soit vraiment unifié, mais il y en a qui vont avoir des cernes marquées juste sur le coin, ici. Donc, il faudra mettre de la matière juste sur le coin, il y en a qui l'auront juste en dessous, il y en a qui ont vraiment les paupières qui seront marquées. Moi, c'est vraiment en dessous et sur le coin, mais j'ai le dessus de l'oeil en fait qui est un peu plus foncé, vous voyez. Donc, j'aime bien tout unifier. Donc, j'y vais, vous voyez, je tapote. Et vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez faire un retour en arrière où j'ai un petit pet sous l'oeil. Voilà, ça couvre, ça couvre impeccable. Donc, vous voyez la différence entre les deux yeux déjà. Là, ça fait tout unifié et là, on voit les différences de couleurs. Et là, il fait plus fatiguer. Normal parce que je suis fatiguée. Ensuite, hop, l'autre oeil. Donc, je mets un peu de matière, je mets un tout petit peu mon doigt comme ça. Pas la peine de mettre la platrasse. Et puis, je vous dis, en plus, là, c'est un mariage qui est dans le sud de la France. Du coup, voilà, il fait hyper chaud. Donc, voilà, il faut se maquiller léger. Il faut mettre le paquet sur la robe, les filles. Et puis, voilà. La beauté naturelle fera le reste. Hop, donc, anti-cerne. Done ! Donc, l'anti-cerne de chez MAC. Ensuite, je vais mettre avec... Donc, pour unifier ma paupière. Parce qu'en fait, je vais me faire un maquillage vraiment hyper... Les yeux vraiment pas chargés. Et je vais charger la blinde sur la bouche. Parce que, enfin, voilà. Je préfère axer sur ma bouche plutôt que sur mes yeux. Puis, en plus, je ne suis pas du tout une experte sur le maquillage des yeux. Du coup, voilà. Donc, sous les sourcils. Pour bien définir ma ligne des sourcils. J'essaie de ne pas... Vous voyez ? Je suis permire voir de la création. Hop, voilà. Juste pour définir la ligne au-dessus des sourcils. Je suis désolée, la luminosité n'est vraiment pas top du coup. Vous ne voyez pas trop les contrastes de couleurs. Mais vous voyez quand même que le but est d'unifier les yeux. Ensuite, je prends le Luminous Glow de Sephora. Qui est un enlumineur joues, yeux, lèvres. Donc, voilà. C'est un peu... Il peut faire office d'highlighter. Mais moi, je le trouve un peu trop rosé. Du coup, en fard à paupières, je le trouve hyper bien. Par contre, il faut prendre vraiment beaucoup de matière. Donc, je commence à prendre au pinceau. Et après, si vraiment je veux accentuer, comme ici, je veux accentuer, je finis au doigt et je dépose plus de matière. Donc là, pour l'instant, mes yeux, ça donne ça. Donc, il n'y a pas de relief. Et là, je dépose de la matière. Je fais un aplat sur la paupière mobile. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout un tuto make-up. C'est plus pour vous présenter mes produits. J'en mets dans le coin interne. Parce que bon, clairement, pour un tuto make-up, vous voyez que la luminosité... J'en mets sur le coin de mon oeil. Pour pouvoir illuminer tout ça. Voilà. Hop. Sur la paupière mobile. Et j'en rajoute un petit peu, toujours au milieu. Juste une petite touche au milieu. Parce que c'est plus lumineux. On ne se rend compte de rien. Je suis... Je suis confuse. Mais bon. Voilà. Vous avez vu les produits et le maquillage que je me fais. Après. Voilà. Donc, pareil là, en aplat sur la paupière mobile. Et dans le coin interne pour ajouter de la luminosité au regard. Voilà. On voit... On voit... On voit un petit peu que ça brille. J'étincelle de mille feux. Voilà. Ensuite, je prends mon mascara. Donc, le Lash Super Extra Lash. De Rimmel. Qui est très bien. Mais qui sèche vraiment... Enfin, qui sèche vraiment vite. Du coup, voilà. Je ne le rachèterai pas, celui-là. Et là, donc, j'insiste sur la racine des cils. Et je mets ma tête en arrière. Pour éviter de m'en foutre sur la paupière. Là, où j'ai mis mon make-up. Of course. Différence. Là, on voit. Voilà. Non. Ne mets pas de mascara sur ta mèche. Voilà. Bien insister sur le ras de cils. Surtout quand on ne se met pas d'eyeliner. Ou quand on reste sur des fards blancs sur la paupière. Il faut bien insister avec le récil sur la racine des cils. Pour que ça vous ouvre le regard. Sinon, voilà. Donc là, hop. On voit que ça a changé quand même. Si vous voulez faire un petit replay en arrière. Voilà. Ensuite, je me mets un petit coup. Donc ça, c'est Nuxe. C'est une poudre éclat religieux, j'allais dire. Non, une poudre éclat prodigieux. Que je mets en bronzer. Voilà. Parce que bon, on aime être blanc, mais il ne faut pas déconner. Donc sur l'os. Et je remonte ici, sur les côtés. Vous pouvez sourire pour trouver l'os. Je suis contente d'aller à mon mariage. Voilà. Hop, un petit peu sur le front, sur le manger. Et voilà. Là, après, j'avais oublié. Je travaille un petit peu mes sourcils. Donc vous voyez, ils sont un petit peu clairsemés ici, ici et ici. Et là, je vais laisser mes cheveux libres. Et comme ils sont blonds, enfin là, sur le dessus, là, ils sont blonds. Je ne prends pas mon crayon à sourcils brun. Je prends le blond cendré pour juste combler ce qu'il y a à combler. Je dépose la matière. Hop. Là. Hop, un tout petit peu. C'est juste histoire de combler les trous. Et je brosse avec la petite brosse. Ils sont super bien, ces crayons à sourcils. Là, si vous voulez essayer, c'est des crayons monoprix. Je crois que je l'avais acheté 3 euros. 3 euros et quelques. Super bien. Franchement, rien à redire. C'est make-up monop. Je vous mettrai tout en barre d'infos, de toute façon. Donc voilà. Et après, je mets tout sur... Ah, mon chien prend par la fête. Je mise tout sur mes lèvres. Donc là, c'est l'édition Lasting Finish by Kate Moss de Rimmel. C'est hyper bien. Hyper, hyper bien. Donc il tient super bien. Il est mat. Il tient hyper longtemps. Même si vous buvez un verre et tout. Il tient du feu de Dieu. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, même si vous êtes maquillé hyper simple, après le fait de mettre du rouge à lèvres, ça finit le maquillage. Petite astuce. Ça, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos astuces. Mais quand vous vous mettez du rouge à lèvres comme ça, il faut toujours faire un geste qui est hyper pas glamour, mais qui vous sauve la situation. Si vous ne voulez pas avoir du rouge à lèvres sur les dents, prenez votre pouce. Une fois que vous en avez mis comme ça, et vous faites comme ça. Hop. Et vous voyez, ce que j'ai sur mon pouce, c'est ce que vous aurez en moins sur les dents. Donc là, je fais ça au milieu. Et ça sur les côtés. Et voilà. Et là, vous n'avez rien sur les dents, vous pouvez sortir tranquille. Voilà. Donc ça, c'est pour le make-up. Franchement, je m'arrête là. Je ne veux pas de fixateur de machin de... On s'en fout ! Là, tout tient bien normalement. Et au niveau des cheveux, donc là, vous voyez un peu plus ma coupe. Voilà. Donc j'ai une super coiffeuse. Camilla Coiffure à Lyon. Si vous êtes sur Lyon, je vous laisse tout. Son site en barre d'infos. Donc là, j'y suis allée hier. Donc je suis un peu coiffée. Mais je vais quand même vous montrer pour... Pour essayer de... Pour essayer de faire un peu... Ou vous montrer les gestes, en fait. Voilà. Donc je me refais des petites boucles. Comme ça. Hop. Mais là, je ne m'en fais pas 50. Parce que comme je n'ai pas beaucoup de longueur. Voilà. Et ça, bon ben là, moi c'est uniquement pour la vidéo. Je ne pars pas à un mariage maintenant. Mais si vous partez à un mariage, mettez-vous de la laque avant de faire ça. Vous mettez de la laque, vous faites vos boucles. Et après, le temps de partir, si je ne sais pas moi, vous vous préparez à 10h et vous devez partir à 1h. Vous tournez votre boucle comme ça. Et hop, vous la bloquez avec une pince. Et un quart d'heure avant de partir, vous enlevez tout. Et comme ça, ça tient toute la journée. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Là, je vais me refaire des petites ici. Histoire de mettre un peu de volume. Pop up the volume. Mais je n'arrive jamais à me faire les boucles de ce côté. Enfin bon, bref. Vous avez compris la manœuvre. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Donc là, oui, sur cheveux courts, ça va hyper vite. Forcément. Passons aux choses sérieuses. Arturo Brachetti sort de ce corps. Attention. Wouh. Voilà. Me voilà, mais t'as m'en faut oser. Je sors de ma chrysalide. Donc, présentement, c'est une robe à sauce. Donc, qui est en tissu respirant. Donc là, du coup, vous n'avez pas du tout chaud. Je me suis fait une petite variante en fait. Ça, si vous voulez, c'est le dos. Je vais me faire un petit défilé. Ça, c'est le dos. Donc, normalement, voilà. Donc, c'est dans le dos. Ça, c'est devant. Mais je trouvais que ça finissait bien la robe. Ça faisait vraiment le détail. Donc, vous voyez, c'est une robe longue. C'est une robe longue. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple. Mais, ben, voilà, quoi. Le col, ça fait tout. C'est en crochet. C'est en crochet. Donc, ici, c'est ajouré. Mais vous voyez, là, il y a la grosse fleur. Donc, on ne voit rien du tout. Donc, hyper confortable. Ma foi. Hyper basique. Et en... Donc, je l'ai pris... Moi, je fais du 38 en sape. Et c'est vrai que sur Asos, que ce soit en chaussure ou en... En habit. Je prenais toujours. Je prends exactement la pointe que je fais. Mais, comme je n'ai pas du tout de poitrine, je me suis dit, si je prends un 38, j'ai peur que ça baille ici. Et bon, ben, voilà, sur une robe comme ça, si c'est trop ample, je savais que ça blousait ici. Et je me suis dit, si c'est trop ample ici, ça va vraiment faire un petit peu sport, quoi. Enfin, ça ne fera pas très beau. Du coup, je l'ai prise en 36 et nickel. Donc, voilà. Si jamais ce modèle vous intéresse, vous pouvez prendre une taille autour. Après, si vous avez de la poitrine, non, prenez votre taille. En général, Asos, ça va, quoi. Ils sont vraiment nickel sur les tailles. Maintenant, moi, j'ai vraiment pris 36 à cause de ma poitrine. Ensuite, en accessoires, j'ai mis... Où sont mes boucles d'oreilles ? Comme je voulais vraiment que tout se focalise sur ma coupe de cheveux et sur la robe, j'ai vraiment fait simple au niveau des accessoires. J'ai pris des petites perles en boucle d'oreilles. Voilà. Petites perles toutes simples. Voilà. En bracelet, j'ai pris une manchette. Donc, alors, mes boucles d'oreilles, elles viennent de chez Moa. Donc, petite boutique d'accessoires. Et ce bracelet, je ne m'en rappelle plus du tout, mais je crois que c'est une boutique aussi, pareil. Donc, voilà. Une manche. Hop. Toutes simples. Après, je vous montre mes chaussures. Alors ça, je vais vous balader. Donc, mes chaussures, j'ai pris des toutes simples. Je ne sais pas comment vous montrer. J'ai pris des toutes simples. Nus pieds. Voilà. Avec un vernis... Un vernis noir-rouge. Voilà. Et au niveau de la pochette, alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis le genre de fille qui a un sac énorme parce que j'avais toute ma vie dedans. Et du coup, les petites pochettes, ce n'est pas... Voilà. Je n'arrive jamais à tout bloquer. Et sur le site Zèbre Noir, donc pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'ai trouvé cette pochette qui, ma foi, est assez grande, qui est de super bonne qualité parce qu'elle est en cuir. Et ce qui est génial, c'est que Zèbre Noir, en fait, il peut vous proposer des cuirs de différentes couleurs en fonction de la tenue que vous portez. Donc, je vous laisserai tout en barre d'infos. Vous regarderez tout. Et, alors, ce qui est bien, c'est que dans cette pochette, je peux mettre mon étui à cigarette, mon baume à lèvres, mon briquet, un petit miroir, mon téléphone et mon portefeuille. Et vous voyez, ça ferme impeccable. Et ça ne fait pas du tout la pochette toute, vous voyez, toute gonflée, qu'on n'arrive pas à fermer. Là, c'est impeccable et voilà, quoi. Voilà. Petit look tout simplissimo pour un mariage et pour aller danser les Gypsy Kings. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop, trop, c'était pas trop, trop long. Mais bon, il faut ce qu'il faut, 17 minutes pour se préparer pour un mariage. Moi, je dis, j'achète. Allez, je vous laisse. Je pars au mariage de Timon et Pumba. Gros bisous à tous et à la prochaine vidéo. Ciao !